Bon, je vais terminer, alors on va traiter des exercices 66 à 69, 10. Alors on va rappeler les petites règles qui sont sur les lois géométriques, qui sont importants de savoir. Donc première petite règle, c'est x compte le nombre d'essais, c'est bien le nombre d'essais avant, nombre d'essais pour le premier succès. Donc on sait que P de x égale K est égale à P, facteur de 1 moins P puissance K moins 1. K moins 1, c'est le nombre d'échecs. 1, c'est le nombre de succès. Donc si on fait notre petit dessin, succès, échec, succès, échec, succès, échec, succès, échec. Voilà, donc là on nâche pas combien, on peut continuer l'arbre indéfiniment. Mais soit on a un succès, soit on a un échec. Moi je veux le nombre d'essais, le nombre d'essais avant le premier succès. Donc si j'ai x qui vaut 1, ça fait P. Si j'ai un x qui vaut 2, ça fait 1 moins P fois P. Si j'ai x qui vaut 3, ici 3 essais avant d'avoir le premier succès, j'ai 2 fois, du moins j'ai 1 moins P, 2 fois l'échec, 2 fois la probabilité de l'échec à la puissance 2, puis une probabilité de puissance 1. C'est bien écrit dans le cours. Ici, regardez, là on a bien, ici un K moins 1 fois P, 1 moins P, 1 moins P, 1 moins P, 1 moins P, puis on a un succès, donc un seul succès, et puis K moins 1 fois un échec. Ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que l'espérance mathématique de cette variable aléatoire, c'est donc 1 moins P, et aussi on a une petite formule, je ne l'avais pas mis dans le cours, mais je vais bien sûr la rajouter. P de x supérieur à K, c'est 1 moins P à la puissance K. C'est beaucoup plus difficile à démontrer, il y a quelque chose avec des binômes, des trucs à développer, ils ne sont pas si faciles que ça, donc je vous demande de l'admettre complètement celle-ci, puis avec ça, on va peut-être commencer à pouvoir faire notre petite 66. Donc si je regarde bien, le 66 est extrêmement simple. On a une variable aléatoire qui suit la loi géométrique de paramètre P, telle que E de x égale 5. Donc on a E de x qui vaut 5, et x qui suit la loi géométrique de paramètre P, et nous on cherche ce fameux P là. Donc E de x, on sait que c'est 1 sur P. Donc 1 sur P égale 5. Ça veut tout simplement dire que ça nous donne assez facilement P qui vaut 1 cinquième, et 1 cinquième ça fait donc 0,2. Voilà. Rien d'autre à rajouter là-dessus, c'était celui-ci qui était une application directe de E de x est égale à 1 sur P, voilà. Tac, 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 tac. Voilà, on obtient directement notre petit P qu'il y a ici. Le 67, c'est pareil, c'est une application directe du cours. Encore faut-il le connaître. P de x supérieur à 3, c'est égal, attention, à 0,343. Voilà. Et on nous demande la valeur de P. Et là, on sait que P de x supérieur à K, c'est 1 moins P puissance K. Alors, ça nous fait donc 1 moins P à la puissance ici, bah ici, K, il vaut 3. Voilà. Donc, de là, on va pouvoir en déduire que 1 moins P, c'est... Alors, quand j'ai x2 qui vaut quelque chose, ou quand je cherche quelque chose au carré qui vaut quelque chose, j'utilise la racine carré. Ici, c'est pas la racine carré qu'on va utiliser, c'est la racine cubique. Donc, c'est celle-ci de racine, voilà. Ou 0,343. Ou, si on veut, 0,343 à la puissance 1 tiers. Bon, ça, c'est un tout petit peu plus, peut-être, tendu. À savoir que ça nous fait donc 1 moins P qui vaut... Alors, si on le tape à la calculatrice, on devrait peut-être pouvoir obtenir un truc intéressant. Donc, à la puissance 1 tiers, il faut vraiment taper 1 tiers, par contre, sur ce coup-là. Ça va nous faire 0,7. Sinon, regardez, c'est ici. On fait 3 racine x racine, donc racine xième, donc racine troisième, donc racine cubique de 0,343. Ça nous fait 0,7. Donc, ça nous fait notre P qui est égal à... P qui est égal à 0,3. Alors là, on pourrait presque le vérifier si on ne s'est pas trompé. Pourquoi ? Parce qu'on a un P de x supérieur à 3 qui est vaut 0,43. Et on obtient un P qui est vaut 0,3. On peut, si on veut, calculer P de x inférieur ou égal à 3. P de x inférieur ou égal à 3, qu'est-ce que c'est ? Ben là, c'est facile. C'est P de x égale 1. Il n'y a pas 0. Il n'y a pas 0 essai pour pouvoir arriver au premier succès. P de x égale 2 plus P de x égale 3. Et à chaque fois, on pourrait l'écrire. Donc là, P de x égale 1, ça veut dire que j'ai eu mon succès au premier coup. P de x égale 2, ça veut dire que j'ai eu un succès, puis un échec. Un échec, puis un succès. P de x égale 3, ça veut dire que j'ai eu deux échecs, deux échecs et un succès. Et tout ça, ça fait quoi ? Alors, si on fait ça à la calculette, 0,3, 0,3, plus 0,3 fois 0,7, plus 0,3 fois 0,7 au carré, ça nous donne tout ça. Et si je fais moins 1, alors bien sûr, il y a un problème de signe. Il faut que je fasse 1 moins tout ça. Ça nous donne bien notre 0,3. Et oui, pourquoi je fais moins 1 ? Parce que 1 moins 1, parce que P de x inférieur ou égal à 3, c'est le contraire de P de x strictement supérieur à 3. Donc si c'est le contraire, pour obtenir le P de x supérieur ou égal à 3, il faut que je fasse 1 moins tout ça. Donc ici, c'est bien 0,657. Et 0,657 plus 343, ça fait bien 1. Donc on est bon pour l'exercice 67. Voilà. Alors, on va arriver maintenant à 68. Voilà. Donc là, il y a un petit souci dans l'énoncé. On lance 11 fois 1 dééquilibré. Là, j'ai un petit souci sur le 11, parce qu'après, il nous demande pour la première fois au 13e lancé. Donc à mon avis, soit moi, je comprends mal l'exercice, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc celui-là, on va le laisser de côté, mais on va surtout dire, qu'il y a la probabilité d'obtenir un 6. Ici, dans notre cas à nous, notre X suit la loi géométrique, parce qu'on veut la première fois au 13e lancé. Donc pour le 68, X suit la loi géométrique de paramètres 1 6e, parce que notre lancé, c'est... On dirait-je. Notre probabilité d'avoir un 6, c'est bien un 6e. Notre succès, c'est obtenir un 6. Et P de S, c'est un 6e. Peut-être pas la peine de le recopier, ça. Voilà. Et nous, on veut savoir quelle est la probabilité d'obtenir un 6 pour la première fois au 13e lancé. Donc là, on cherche pour le petit a. P de X égale 13. Et P de X égale 13, c'est donc P facteur de 1 moins P à la puissance 13. Alors 13 par un tiers. 13. Ici, dans le cas, c'est un 6e fois 5 6e à la puissance 13. Donc je vais faire ça à la calculatrice. À mon avis, ça ne doit pas faire grand-chose. Del, 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 je ne peux pas revenir en arrière. Allez. C'est parti. Alors, un 6e. multiplié par 5 6e, le tout à la puissance 13. Et ça, ça nous donne 0,015. Donc pour la première fois au 13e lancé, on a quand même assez peu de chances de l'obtenir. Et pour le petit b, ils nous disent, pour la première fois, après plus de 13 lancés. Donc après plus de 13 lancés, ça veut dire que X, le nombre d'essais dont on a besoin, est strictement supérieur à 13. Et ça, on sait ce que ça fait. Parce que si on regarde notre cours, on sait que ça fait 1 moins P à la puissance 13, directement. Donc ça fait donc 5 6e puissance 13. Donc 6 fois plus que ça, à mon avis. 5 6e puissance 13. Voilà. Ici, ça fait 0,09. 0,0934. Voilà. Environ. Donc ça, c'était une application directe du cours. On va revérifier. P de X strictement supérieur à 13. C'est donc, mon cours, il est là. Je ne pose pas de questions. C'est bien. Ici, moi, j'ai utilisé cette formule-là, la rose, pour pouvoir calculer P de X égale 13. P de X supérieur ou égale à 13, c'est 1 moins P puissance 13. Donc, pour l'instant, on est bon. Alors, je vais me le garder dans un petit coup. Voilà. Et on est bon. Donc, pour pouvoir faire celle-ci, on a utilisé la rose. Pour pouvoir utiliser celle-là, on a utilisé la bleue. Voilà. Très bien. Elles sont là. La rose et la bleue. La rose et la bleue. Ça, c'est loi géométrique. On est bon. 68, 69 maintenant. Alors, un couple a recours à l'effet de fondation in vitro pour avoir un enfant. Le taux moyen de succès d'une fille est de 25% environ. Donc, on a déjà ici, là, je pense, un petit P qui doit valoir 0,25. On va appeler 0,25. Au-delà de 4 tentatives, les fives ne sont plus remboursées par la sécu. Alors, on tient, qu'il y a la probabilité que de devoir faire plus de 3 fives pour avoir un enfant. Donc là, pareil. Donc, X suit la loi géométrique 0,25. Est-ce que c'est bien ça ? Quelle est la probabilité pour un couple de devoir faire plus de 3 fives pour avoir un enfant ? Combien d'essais il va falloir ? Alors, est-ce que le nombre d'essais... Alors, probabilité pour que le nombre d'essais soit strictement supérieur à 3 ? Donc, X compte le nombre d'essais nécessaire pour pouvoir avoir un enfant. Donc, A, c'est P de X strictement supérieur à 3. Et P de X strictement supérieur à 3, ça fait donc 1, moins 0,25 à la puissance 3, ce qui va valoir 0,75 à la puissance 3, qui va nous donner qui va nous donner 0,421, 422. Voilà. Avant d'yreux centième, avant d'yreux, millième. Donc, 0,422. Voilà. Petit B, d'avoir un enfant grâce à la fibre en étant remboursé par la sécu. Ça, c'est donc P de X inférieur ou égal à... Alors, au-delà de 4 tentatives, donc, P de X inférieur ou égal à 4, c'est au-delà de 4 tentatives. Donc, la quatrième tentative, elle est remboursée par la sécu. Donc, P de X inférieur ou égal à 4, qu'est-ce que c'est ? C'est 1, moins P de X supérieur à 4. Voilà. On est bien d'accord, hein ? P de X inférieur ou égal à 4, c'est P de X égale 0, P de X égale 1, plus P de X égale 2, plus P de X égale 3, plus P de X égale 4. Donc, c'est bien le contraire de P de X supérieur à 4. C'est bien ça. Donc, c'est bien 1, moins quelque chose de comme ça. Toujours pareil, si j'ai 30% de chance de gagner, j'ai 70% de chance de perdre. Si je veux tous les nombres inférieurs ou égal à 4, le contraire, c'est tous les nombres strictement supérieurs à 4. Donc, on est bon. Et P de X inférieur ou égal à 4, qu'est-ce que c'est ? C'est 0,75 à la puissance 4. On l'avait vu juste au-dessus. Ça, c'est l'utilisation de la formule ici qui est donc bleue. L'importante, c'est la formule bleue. P de X supérieur ou égal à 4. Ça, c'est la formule bleue. Ça, c'est la formule bleue aussi. Et donc, 1, moins 0,75 à la puissance 4. 1, moins 0,75 à la puissance 4. Ça nous donne donc 0,68. 0,6835 0,6835 0,6835 0,6835 on va mettre 6 là, 4 je vais dire. Un peu plus grand. Donc, on est plutôt comme ça. Alors, les résultats, on va les encadrer parce que c'est quand même important de dire où est-ce qu'on a trouvé les résultats. Il y en a un là et un là. Voilà. Et on est pas mal du tout là. On est vraiment pas mal du tout. Alors, j'espère que les suivants ne sont pas trop difficiles. Et on y va. Un vacancier a prévu 6 jours de randonnée dans les Alpes dans l'espoir de voir des chamois. Chaque jour, il estime qu'il va la probabilité d'en rencontrer un de 0,15. Donc là, on va vouloir compter le nombre d'essais et le nombre de jours nécessaires avant d'en recevoir son premier chamois. Donc ici, petit p égale 0,15. Voilà. Qu'il y a la probabilité que le vacancier voit des chamois pour la première fois le quatrième jour. Ah oui. Rien de bien difficile. petit a. Donc x suit la loi géométrique de paramètre 0,15. Pas de soucis là-dessus. On compte le nombre de jours avant d'apercevoir son premier chamois. Non, pas avant. Pour apercevoir son premier chamois. Attention, pas avant, mais pour. Parce que le jour où on l'aperçoit, il compte à l'intérieur. Donc, qui rencontre son premier chamois la première fois le quatrième jour, c'est bien p de x égale 4. Et p de x égale 4, c'est la petite formule rose qu'on avait besoin. La formule rose, c'est quoi ? C'est les trois premiers jours, je ne vois pas de chamois. Alors, je vais l'écrire comme ça. Les trois premiers jours, je n'ai pas de chance, je ne vois pas de chamois. Donc, c'est 1 moins p puissance 3. Et le dernier jour, j'en vois 1. Fois p puissance 1. Alors, dans le cours, il est écrit dans l'autre sens. Moi, j'aime bien l'écrire comme ça aussi. Ça montre bien que les trois premiers jours, on s'est planté et puis que le dernier jour, on a eu bon. Donc, ça fait 1 moins p, donc p vaut 0.15. Donc, 1 moins p, ça vaut 0.85. Donc, 0.85 à la puissance 3. Fois p, ça vaut 0.15. Voilà. Et tout ça, ça va nous donner alors 0.85 à la puissance 3. Fois 0.15. Ça nous donne 0.092. 92, 9% de chance de l'obtenir ici. Alors, au centième, là, c'est à 1 derrière. Donc là, on est bon pour celui-là. Celui-là, on est bon. Le dernier, quelle est la probabilité qu'il rencontre des chers mois au cours de son séjour ? Il reste 6 jours. Voilà. La probabilité que x soit inférieur ou égal à 6. La probabilité qui soit inférieur ou égal à 6 c'est 1 moins la probabilité que x soit supérieur à 6. Et je vous rappelle que pour pouvoir calculer p de x supérieur ou égal à 6, eh bien, il faut utiliser la petite formule qui est ici, qui est, alors elle est là, c'est la bleue. 1 moins p puissance k. Ici, dans notre cas, on va avoir donc 1 moins, alors 1 moins p, c'est donc 0,80. Ici, p, c'est 0,15. Donc, ça va être 0,85 à la puissance 6. Voilà. Et donc, à la calculatrice, on va obtenir 1 moins 0,85 à la puissance 6. Et ça nous donne 62%. Donc, il a quand même 62% de chance. 62,2, il y a quoi derrière ? Il y a un 8, donc c'est un 3, ça. Voilà. D'obtenir, de voir des chamois pendant son séjour. Il reste quand même 6 jours et il a quand même 15% de chance chaque jour de voir un chamois. Donc, voilà. Voilà notre petite solution. On va tout remettre correctement. C'est-à-dire que ça, on va se venir en rouge. Ici, paf en bleu. On a fini tous les exercices de ce chapitre. il n'y en a plus. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et bon travail à tous. à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada